Les partis civils font part de leur déception, déplorent le fait que la justice n'aille pas jusqu'à son terme et estiment que le dossier a été sacrifié pour des raisons diplomatiques. De son côté, le gouvernement rwandais se satisfait de ce qu'il estime être la fin de deux décennies d'acharnement. Hier, à Paris, 24 ans après le début de la procédure, la cour de cassation a confirmé le non-lieu pour des proches du président rwandais Paul Kagame. C'est l'enquête sur l'assassinat en 1994 du chef de l'État rwandais de l'époque, Juvenal Abiyarimana, l'événement qui a précédé le déclenchement du génocide des Tutsis. Justice française qui dit bien qu'elle ne se prononce pas sur le fond, mais qu'elle confirme, faute d'éléments suffisants, la décision prise il y a deux ans en appel. C'est en tout cas un dossier très épineux du point de vue diplomatique qui se referme, puisque la question n'a cessé d'empoisonner les relations entre Paris et Kigali. Sébastien Német. La relation était déjà tendue, mais c'est l'affaire des mandats d'arrêt de 2006 qui a déclenché la rupture entre Paris et Kigali. Ce 17 novembre, le juge français Jean-Louis Bruguère accuse neuf Rwandais, dont des proches de Paul Kagame, d'avoir participé à l'attentat. La réaction du président Rwandais est immédiate, il rompt les relations diplomatiques avec la France. L'affaire plane ensuite durant des années, au-dessus des liens entre les deux pays. Pour les partis civils, le dossier sera même sacrifié au nom de la réconciliation diplomatique. Il n'empêche, le dossier Bruguère se fragilise. Un témoin clé, l'ancien opérateur radio Richard Mugenzi, se rétracte, affirmant que le message qu'il avait intercepté, accusant les rebelles Tutsis de Paul Kagame, aurait en fait été fabriqué. Couplé avec les efforts politiques, ce développement entraîne un début de détente, avec, quelques mois plus tard, début 2010, un déplacement de Nicolas Sarkozy à Kigali. D'autres avancées permettent le réchauffement, la déclassification d'archives, des visites présidentielles, des rapports indépendants. Fin 2018, Louise Mouchikiwabo, fidèle de Paul Kagame, prend la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, avec justement le soutien français. Hazard ou non, quasi le même jour, le dossier des neuf mandats d'arrêt subit un nouveau coup lorsque le vice-procureur demande un non-lieu. Un abandon des poursuites qui a connu hier son épilogue. Sous-titrage Société Radio-Canada